Applaudissements Voici la déclaration publique. Parce que la situation dans laquelle se trouve la Catalogne, notamment depuis octobre 2017, nous préoccupe gravement et particulièrement Depuis l'incarcération et la condamnation de Jordi Sánchez et Jordi Puchard, respectivement présidents de l'Assemblée nationale catalana et d'Omnium Cultural, deux grandes organisations de la société civile catalane, Devant l'incarcération et la condamnation des membres démocratiquement élus du gouvernement catalan, Oriol Jungueras, Dolos Massa, Raúl Romeva, Jordi Turui, Carme Forcadelli, Joachim Forn et Joseph Roule, Devant les sentences d'inhabitation et les amendes infligées aux membres démocratiquement élus du gouvernement catalan, Mertiel Borras, Carles Mundo et Santibila, Devant les mandats d'arrêt émis contre les membres élus du gouvernement, actuellement en exil, dont le président et actuel député européen, Carles Puigdemont, les ministres Clara Ponsati, Luis Puig et Anthony Comín, Devant l'exil imposé aux membres élus du Parlement catalan, Méricel Serret, Marta Rovira et Anna Gabriel, Devant la répression et le recours à la violence par le gouvernement espagnol à l'endroit du peuple catalan, La judiciarisation de la politique et la criminalisation du droit de manifester, Devant la violation des droits civils et politiques du peuple catalan et de son Parlement, Devant le refus du gouvernement d'Espagne de s'asseoir et de négocier une sortie de crise pacifique, Devant l'immobilisme de la communauté internationale, Nous, membres de la coalition québécoise de solidarité envers la Catalogne, exprimons haut et fort notre soutien à la population catalane qui lutte pacifiquement et démocratiquement pour son droit à l'autodétermination, Nous dénonçons les irrégularités dans les procès et les interférences répétées des pouvoirs politiques dans le processus judiciaire espagnol. Nous condamnons fermement des condamnations et les peines disproportionnées pour sédition, malversation et désobéissance infligées contre des hommes et des femmes qui n'ont fait qu'exercer leurs droits fondamentaux. Nous enjoignons la communauté internationale, dans la foulée des dénonciations faites, entre autres par Amnistie internationale, à condamner les emprisonnements des leaders catalans, de même que les mandats d'arrêt émis contre les personnes en exil. Nous demandons au gouvernement espagnol d'amnistier les leaders catalans de procéder à la libération de ceux et celles qui sont emprisonnés et d'annuler les mandats d'arrêt émis contre Carles, Puigdemont et les autres membres de son gouvernement en exil. Nous demandons également à l'ensemble de la communauté internationale, en particulier au gouvernement espagnol, de reconnaître et respecter le droit à la démocratie, le droit de décider et le droit à l'autodétermination du peuple catalan. Nous interpellons des gouvernements du Québec et du Canada afin qu'ils condamnent les emprisonnements et qu'ils reconnaissent clairement ces droits, en particulier le droit à l'autodétermination. Car à l'instar du Québec et de tant d'autres nations à travers le monde, le peuple de Catalogne a le droit de décider démocratiquement de son avenir politique. Parce que les peuples ont le droit d'être libres. Applaudissements 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 Applaudissements